Compte rendu de la 110e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ces vendredis 25 août 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 110e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République chef de l'État. Deux points d'information. Trois approbation d'air élevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre examens et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. Du conclave du génie scientifique congolais. Le Président de la République est revenu sur la première édition du conclave du génie scientifique congolais en l'honneur de nos chercheurs évoluant au pays comme à l'étranger, qu'il a inauguré le 19 août 2023. Il a indiqué que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. C'est donc à juste titre que celles et ceux de nos compatriotes qui se sont distingués par leur inventivité devraient mériter l'attention du pouvoir public et la reconnaissance nationale pour leur engagement, souvent dans des conditions difficiles pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. A cet effet, il a réutéré ces instructions données au gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et les inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finance 2024. Concrètement, il est question pour le gouvernement d'accompagner ses compatriotes, notamment par des appuis financiers et autres, à même de booster leurs activités et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale aussi. Une attention particulière devrait-elle être accordée aux inventions et innovations non encore consommables mais dont la mise au point scientifique est terminée. Par ailleurs, il a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que désormais les animateurs des institutions étatiques, à quelque niveau que ce soit, intègrent la dimension Recherche scientifique aussi bien dans le processus des définitions de leur politique sectorielle que dans leur mise en œuvre. A cet effet, les ministres ayant dans leurs attributions la Recherche scientifique et l'enseignement supérieur et universitaire ont été instruits de promouvoir et de soutenir, dans la transparence et l'équité, les centres de recherche au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire afin de redynamiser et d'améliorer qualitativement les services à la communauté dus par l'université et ce, en phase avec les enjeux et défis tant nationaux qu'internationaux du moment. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'exploitation de la filière du cobalt en République démocratique du Congo. Le Président de la République a rappelé que notre pays figure parmi les pays disposant des plus grandes ressources en cobalt au monde. Ces minerais, essentiels à la transition énergétique verte et à de nombreuses industries, font l'objet de convoitises, notamment des multinationales spécialisées dans la haute technologie, voire dans l'industrie automobile. A l'heure où le volume d'exploitation du cobalt croît exponentiellement et que la technologie s'est veuille centrale dans nos sociétés, il est curieux de constater que notre pays, malgré ses potentialités, n'étire que très peu de profit de son exploitation brit du dimétal, contrairement aux multinationales, qui enregistrent des chiffres records grâce notamment à la vente d'artefacts composés, entre autres, des séminérés stratégiques. Dans le même temps, la valeur de ces multinationales a fortement augmenté et leur capitalisation dépasse de loin le produit intérieur brut de notre pays. Cette situation, déplorée par le Président de la République, est notamment due au manquement en ce qui concerne l'approvisionnement, la fixation de prix et l'exportation du cobalt. Le Président de la République a aussi noté le paradoxe qui s'observe actuellement dans les marchés du cobalt avec le coût de la tonne qui baisse alors que la demande mondiale augmente. Tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie de transformation locale de ces minerais, il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mesures urgentes qui permettront de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation. Par conséquent, il a demandé aux ministres des Finances et à la ministre des Mines de finaliser tous les projets d'arrêté interministériel initiés par les ministères de Finances ou la coordination des ministres dans le but de permettre un meilleur encadrement de l'exportation du cobalt en ayant en ligne de mire l'accroissement des recettes issues de son exploitation. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans les entreprises du portefeuille de l'État. Le Président de la République a rappelé les termes de sa communication faites à l'intention d'interpubliques au cours de la 77e réunion du Conseil de ministres pour insister sur l'impérieuse nécessité pour eux d'avoir constamment dans l'exercice de leurs fonctions une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance pour garantir de meilleurs résultats. Il a évoqué notamment l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers par la réalisation de leurs objets sociaux, les respects des os et des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et de production des actifs de tous genres et atteinte des seuils de rentabilité afin d'avoir des marges de trésorerie positives pour accroître les actifs et les capacités contributives de leurs entités respectives au budget de l'État. Le Président de la République a souligné que les mauvaises pratiques et anomalies des gestions diverses de financement et d'autres structures de contrôle ont été entretenues par une inaction des commissaires aux comptes qui pourtant ont enregistré les conditions de dite légale de certifier les comptes annuels après avoir vérifié la sincérité sur la base des normes de bonne gouvernance en vigueur. Ainsi, étant donné l'importance du contrôle des experts indépendants dans les performances des gestions et pour éviter d'entretenir le même défaillance, le Président de la République a invité la ministre et l'État ministre du Portefeuille à mettre à jour sur la supervision du Premier ministre et à y rémédier en toute urgence. En même temps, le ministre des Finances a été chargé de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner l'Ordre national des experts comptables de conditions des prestations de ses membres en vue de garantir une maire contribution de la profession d'expert comptable à la promotion. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur le soutien présidentiel aux micro-entrepreneurs nationaux. Le Président de la République a dit sa satisfaction quant aux efforts entrepris par le gouvernement dans l'opérationnalisation des établissements de l'entrepreneuriat local, notamment aux micro-entrepreneurs nationaux, ceci conformément à sa vision de concourir à l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo qui servirait en même temps, tel qu'observé sous d'autres cieux, des bases socio-économiques susceptibles de favoriser l'accélération du processus de développement de notre pays. Il s'agit notamment du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC, l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, l'Agence de promotion de la classe moyenne congolaise à PROCEM, ainsi que de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés à RSP. Il a rappelé son admiration face au dynamisme, à la créativité et à l'esprit combattif des jeunes répertoriés dans chacune de nos provinces et de surcroît dans celles en proie à une situation sécuritaire précaire. Ceci se démarque notamment dans leur volonté affichée au quotidien de contribuer par l'entrepreneuriat à la constitution d'un tissu économique dense et diversifié, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile, des services, du courtage en assurance à l'allocation des véhicules de transport, des biens et des personnes, ainsi que dans diverses activités de la sous-traitance aux grandes sociétés multinationales installées dans nos différentes provinces, entre autres. Par ailleurs, les présidents de la République, qui mesurent à juste titre cet engouement et cette volonté de certains de nos jeunes compatriotes de se lancer dans l'entrepreneuriat local, entend continuer à les encourager pour pourvoir de nombreux emplois. À ces propos, il envisage l'organisation d'une rencontre avec un échantillon d'une centaine de jeunes micro-entrepreneurs suffisamment représentatifs pour mesurer les interactions, l'accompagnement, les soutiens et les opportunités que leur offrent les établissements. Il a chargé, le ministre a de petits témoins d'entreprise et de l'entrepreneuriat, cette rencontre au mois d'octobre prochain en collaboration avec ses services. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement est revenu sur sa participation à Jeunesse-Bourg du mardi 22 au jeudi 24 août 2023 au 15e sommet des BRICS. Au dernier jour de ce sommet, le premier ministre a prononcé au nom du président de la République une allocution au terme de laquelle il a relevé la place stratégique et le rôle que joue la République démocratique du Congo dans les concerts de nations en tant que pays solution au regard de son potentiel en ressources naturelles diversifiées, de sa population jeune et dynamique, de la diversité de son écosystème qui constitue des atouts indispensables pour relever les défis de l'humanité. En marge de sa participation à ces sommets, il a eu quelques rencontres bilatérales fructueuses, notamment avec le président de l'Indonésie, celui des Comores et président à l'exercice de l'Union africaine et l'ancien promenade de l'Haïti, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la Biélorissie. Il a bouclé son séjour par la visite de notre ambassade à Pretoria et s'est entretenu avec son personnel. Au deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatis au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport de l'État et de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la montée du regain d'intérêt de la diplomatie occidentale vis-à-vis de la République démocratique du Congo, attestée par la visite des membres du Congrès américain à Kinshasa et dont la déclaration de pouvoir renforcer le partenariat entre les deux pays a suscité des commentaires au sein de l'opinion nationale. La mise en place par la Commission électorale nationale indépendante d'un cadre d'échange dénommée Maison des élections dans les intérêts et de permettre au public et aux médias de suivre les étapes du processus électoral. Sur un autre volet, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a informé les conseils des efforts continus pour indiguer la criminalité et le banditisme urbain et de restaurer l'autorité de l'État. Il a aussi mention de quelques catastrophes et autres sinistres observées à travers le pays, notamment en banquant des déplacés des Kichouchous dans la province de Maniema où plus de 90 maisons étaient détruites par la pluie torrentielle à la cité des Salamandes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a rassuré le Conseil que toutes les dispositions ont été prises pour faire face à ces différentes situations. Abordant dans le même chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et en se combattant, a quant à lui fait le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est du pays où nos forces sont engagées en opération. Il a passé en revue la situation opérationnelle sur terrain ainsi que quelques faits saillants en adéquation avec la nature des menaces scellant les provinces et les parties du pays en proie à la sécurité ou à l'agressivité. Il est revenu aussi sur la situation dans l'île de la ville-province de Kinshasa en rapport avec les assaillants des Montbondo et des actions isolées qui mènent pour sémer l'insécurité dans cette partie de la ville. Assainissement du climat des affaires et en préoccupant de la production et de l'exportation dans les secteurs du café et du cacao. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale a fait part au Conseil des plaintes reçues des exportateurs locaux du café et cacao qui dénoncent les perceptions illégales et autres tracasseries fiscales et administratives qui s'opèrent à l'exportation de leurs produits. Rappelant la recommandation du président de la République faite au cours de la 58e réunion du Conseil des ministres relative à la nécessité du renforcement du climat des affaires dans les secteurs du café et cacao et autres produits agricoles, le vice-premier ministre de l'Économie nationale a rappelé qu'il est inadmissible que les efforts louables de production soient négativement affectés par une série de prélèvements parafiscaux et d'exigences administratives tout aussi illégaux qu'opportunes. En effet, ces tracasseries généralisées entraînent l'augmentation de la fraude et de la contrebande et permettent de préjudice non seulement aux producteurs mais aussi à l'État qui perd d'importantes recettes au profit des pays frontaliers qui comptabilisent la production congolaise autour de leurs exportations. En vue de régler ces difficultés, une série de mesures a été réconisées et les conseils a pris acte d'information. Recommandation du gouvernement pour la relance du projet Chemin de fer Kinshasa Matadi et l'état des lieux du dossier ONATRA SA et ARISE. Faisons suite à la communication du Président de la République. Faites au cours de la 117 réunion du Conseil de Ministres, la ministre est d'État ministre du Portefeuille, a fait les rapports d'examen du dossier ONATRA SA et ARISE relatifs au partenariat public TV pour la réalisation du Chemin de fer Kinshasa Matadi. Les discussions continuent entre les différentes parties prenantes, notamment les MOU qui a été conclue pour la finalisation de ce projet qui permettra d'atteindre les objectifs assignés. La ministre est d'État ministre du Portefeuille a été complétée par le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements. Il a rassuré que le gouvernement prône la reconstruction d'un système ferroviaire capable de répondre aux exigences de capacité, des régularités, de rapidité et de sécurité. Ces performances visent l'attractivité du chemin de fer dans les secteurs des marchés les plus porteurs des valeurs ajoutées. Le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, a conclu son intervention en soulignant qu'il est question pour le gouvernement de faire du sous-secteur ferroviaire un élément fondamental de l'intégration de transports de masse au niveau urbain national et régional et ce, en articulation et en complémentarité avec le réseau routier aérien lacustre et maritime. Le conseil a pris acte de ce rapport. Cinquième point dans ce chapitre de points d'information. Défi d'exécution de programmes financés par les BIP. Le ministre des Finances a informé les conseils que les portefeuilles de projets financés par la Banque mondiale s'est considérablement accru depuis l'avènement aux responsabilités du président de la République. Ce qui illustre à la fois le projet accompli et les défis rencontrés dans la mise en œuvre de différents projets. Il a indiqué que les portefeuilles de projets financés par la Banque mondiale, qui s'élevait à 2,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2018, est aujourd'hui de 8,5 milliards avec 5 milliards de dollars non encore décaissés. L'un des défis consiste, d'après le ministre des Finances, à s'assurer que l'orientation stratégique de projets, depuis leur identification jusqu'à leur éécution, réponde avec la plus grande pertinence aux priorités structurelles du pays en cohérence avec les autres dépenses effectuées sur ressources propres. L'autre défi concerne la maîtrise des modalités de mise en œuvre de projets financés par les ministères sectoriels à travers les unités de coordination de projets. Il est crucial, de durer une bonne répartition et une maîtrise des rôles entre les instances politiques et les unités de coordination de projets. Il s'agit d'éviter le double risque d'ingérence politique inappropriée d'une part et d'abandon des unités à elles-mêmes d'autre part. Le ministre des Finances a aussi épinglé les différents points de blocage et les mauvaises pratiques pour permettre d'accélérer la mise en œuvre des différents projets et en maximiser l'impact. Esquisser les pistes de soutien qui passent notamment par le renforcement du dispositif de suivi, la clarification des rôles et responsabilités des partenaires, la réallocation des ressources vers les secteurs porteurs plus performants avec un impact visible sur les populations. Il a préconisé la ténue le 25 septembre prochain d'une réunion des compensations régroupant tous les ministères concernés et les bailleurs en vue de tirer l'expérience et de permettre l'amélioration des différents portefeuilles et la délivrance de projets. Dans les mêmes ordres, il a annoncé une révue de la collaboration avec la Banque mondiale à ses propos. Les 2 et 3 octobre prochains, le Conseil a pris acte de cette note d'information. Défi lié aux opérations d'import-export et mesures en mettre en œuvre. Le ministre du Commerce extérieur a fait le rapport au Conseil relatif aux défis soulevés par le partenaire commercial de la République démocratique du Congo, pays membre de la SADEC du MESA et de l'EAC lors des opérations d'import-export. En effet, les difficultés rencontrées par les importateurs et exportateurs, transporteurs, camionneurs de l'Afrique australe affectent négativement le commerce entre nos deux pays et ceux de la sous-région. Il a identifié les principaux défis, notamment le non-fonctionnement de frontières 24 heures sur 24, la congestion et les retards dans les processus des dédouanements, la multiplicité des points, les délais lents dans les traitements des documents commerciaux avant l'autorisation des départs à préchargement et d'autres qui sont de plusieurs ordres. Les ministres du Commerce extérieur a proposé des mesures à mettre en œuvre pour répondre à ces défis, entre autres la suppression du parking forcé ainsi que les frais y associés, l'institution d'un scannage qu'à un seul point et la mise à niveau de nouveaux services aux standards requis. Les dispositions des vraies reprises par les standards de leur habileté pour assurer les facilitations nécessaires aux différents transporteurs en vue de rendre nos frontières fluides et permettre l'exercice normal de différentes activités. Les conseils a pris acte de ce rapport. Élaboration du répertoire opérationnel des métiers. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a informé le Conseil de l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers en République démocratique du COCO. La ministre a fait état des élaborations de ce document stratégique dans l'utilité dans les secteurs de la formation professionnelle. Elle n'est plus à démontrer en ce qu'il permet de réaliser un recensement et une identification exhaustive de tous les métiers formels et informels. L'objectif ultime de la vie est celui de professionnaliser tous les métiers existants ainsi que leurs promoteurs, doter les pays de cartographie des métiers existants susceptibles de concourir à la promotion des métiers à travers des actions concrètes et ciblées d'encadrement, créer une base de données statistiques des métiers, des promoteurs de métiers pouvant induire les politiques publiques destinées à la création de la sociale moyenne et à la réduction du taux de chômage. Cette question étant transversale, une réunion sera organisée autour du Premier ministre-chef du gouvernement pour l'élaboration des autres ministères sectoriels concernés et en vue d'une mise en œuvre cohérente des objectifs y afférents. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 109e réunion, tenue le vendredi 18 août 2023 à la cité de l'Union africaine. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de l'exte. 1. Cadre budgétaire à moyen terme 2024-2026. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil le cadre budgétaire à moyen terme 2024-206, dont le grand lit est présent de la manière suivante. En matière de recettes, les actions s'y révisent à augmenter les niveaux de recettes publiques, les réformes pour l'élargissement de l'assiette fiscale, la poursuite des réformes fiscales et douanières, la poursuite du processus de digitalisation des impôts et des taxes, les recours aux emprunts sur les marchés français domestiques et internationaux. En matière de dépenses, la politique budgétaire devra d'abord expansionner tout en ayant à des niveaux de déficit acceptables pour ne pas obéir la viabilité budgétaire. Les dépenses publiques sont principalement axées sur la poursuite du relèvement du défi du développement gouvernement avec en priorité, notamment, le renforcement de l'organisation dans la gestion des finances publiques, l'amélioration qualitative et tentative des dépenses sécuritaires dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, la poursuite du PDL 140 territoire, la diversification de l'économie nationale. Le ministre d'État, ministre du Budget, a indiqué que la programmation budgétaire de l'Etat, située à 133 milliards de francs congolais. Les dépenses du pouvoir social se situaient à 114 milliards de francs congolais sur la période, soit 38 000 milliards de francs congolais l'an en moins. Celles de provinces et des États-Unis situeraient respectivement à 161,8 milliards de francs congolais et à 721,7 milliards de francs congolais. La mise en œuvre de la politique fidélique et douanière préconisée sur la période permettrait un accroissement annuel des recettes fiscales et non fiscales de 14,5% et situerait à la période de la loi de la loi de la loi de youtube. La pression fiscale à 14,2% en moyenne. Ces politiques fiscales et douanières assisteraient notamment à pourquoi les familles amorcent, tout en délaissant le nombre de parties. d'impôts directs. Outre les aides, le financement des politiques publiques préconisées dans la période 2024-2006 bénéficiaires sont attendues de partenaires au développement estimés à 6 380 milliards de francs gaulais. En ce qui concerne les recettes du budget annexes et spéciaux, le ministre et l'État ministre du Budget a souligné qu'elle se situerait relativement en moyenne à 664,4 milliards de francs congolais et à 1881 milliards de francs congolais sur la période 2024-2026. La programmation budgétaire de 2024 à 2026 dégage un solde global négatif de 12 510 milliards de francs congolais, soit 3,1% du PIB imputable au public central. Les mécanismes de son financement ont été identifiés. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Examen et adoption de trois projets de texte. Projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Le ministre et l'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Pour ce qui y ait des indicateurs macroéconomiques qui le souvent, il a souligné que malgré les récentes turbulences sur le marché des biens et services sur le marché des échanges, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4% d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle à la suite des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur des 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En vue de la mobilisation accrue de recettes, la politique fiscale préconisée pour l'exercice 2024 est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, ainsi que la poursuite des réformes édouanières à hauteur des dernières années, dans le but d'élever la pression fiscale. S'agissent des dépenses, elles sont chiffrées à 40 464 milliards de francs congolais, en équilibre avec les recettes correspondantes, tant pour le budget général, les budgets annexes que pour les dépenses spéciaux. D'ailleurs, le ministère d'État, ministre du budget, a brossé les dépenses. ... par rapport à leur niveau de 2023, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans les budgets général de 35,8 % en 2023 à 49,6 % en 2023. Le renforcement de part de crédit alloué au secteur de la défense et de la sécurité est l'inscription dans les budgets de l'exercice 2024, d'un compte d'affectation spéciale nommé Fonds de soutien et des développements de forces armées de la République démocratique du Congo. La poursuite du processus électoral, l'inscription dans le budget 2024 du Fonds national de réparation des vies de violences sexuelles, la prise en compte progressive des révendications sociales de bandicaux, la poursuite de la mise en œuvre de la politique des gratuités de l'enseignement primaire et la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, la poursuite du financement des programmes de développement local de 145 territoires et l'amorce de la diversification de l'économie nationale. Débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Deux projets de textes du secteur des finances. Les ministres des finances ont présenté au Conseil deux projets de textes, notamment le premier, le projet d'ordonnance-loi sur l'endettement public. Ce texte, cadre des références du pilotage et de la gestion de la dette publique en République démocratique du Congo, énonce la politique d'endettement public et fixe les règles de bonne gouvernance de la gestion de la dette du pays. Il fournit également à l'État de nouveaux éléments qui lui permettent de financer ses dépenses. Les deuxièmes textes est relatifs. Il a pour mission de fixer les règles relatives à l'activité et au contrôle des bureaux d'information sur les crédits en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l'article 122.8 de la Constitution en vigueur. En effet, ces textes a l'avantage de participer à la réduction de la symétrie d'information entre les prêteurs et l'emprunteur, laquelle, à son tour, permet de pallier au rationnement du crédit, au long délai des traitements des demandes de crédit, aux intérêts exorbitants, aux surendettements asphyxiants et aux ratios de portefeuilles à risque élevés. Pour les gouvernements, les systèmes d'information sur les risques de crédit revêtent un intérêt capital pour le bon fonctionnement du marché des crédits, car ces systèmes permettront à la Banque centrale du Congo de mieux évaluer les niveaux de risques de contrepartie pésant sur l'ensemble du système bancaire. Après débat et délibération, cet autre texte a été adopté. Commencez à 14h18. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h23. Je vous remercie.